A toute vitesse, ce motard fonce tout droit sur un policier municipal qui tentait de l'arrêter. Une collision brutale. Le policier se relève, tente d'intercepter le jeune homme qui prend la fuite, avant d'être arrêté quelques instants plus tard. C'est vers 16h35 hier qu'un riverain filme la scène devant cette école de Schiltikheim dans la banlieue nord de Strasbourg, où les policiers assuraient la sécurité de ce carrefour. Ce matin, les parents d'élèves ne cachent pas leur colère et leur lassitude. Ici, les feux grillés, les voitures qui passent à toute vitesse, moi je suis là depuis 2012, c'est régulier. On est censé être en sécurité devant une école et puis là, c'est pas vraiment le cas, alors ça fait un petit peu peur quand même. Blasé, oui, parce que moi ça fait des années que j'habite ici et je vois que ça se dégrade, vitesse grand V, puis on peut rien y faire. Le pilote serait un mineur de 17 ans et faisait des rodéos urbains dans le quartier d'après la police. Il a été placé en garde à vue. Le policier, lui, a été hospitalisé. Il souffre d'une fracture et d'entorse au niveau du genou et des poignets. Consternation chez ce syndicat de policiers qui dénonce des actes quotidiens. Au niveau de la police nationale, on mène effectivement des opérations rodéo régulièrement dans les quartiers. On attend que la justice prenne en compte effectivement ce souci et puis que les individus, lorsqu'ils sont interpellés, soient condamnés fermement. Des refus d'obtempérer et des rodéos qui se multiplient ces derniers jours, plusieurs ont été constatés et affichés sur les réseaux sociaux. Entre le 1er et le 15 avril, les forces de l'ordre ont procédé à 1932 opérations anti-rodéo et 246 interpellations en France. Des actes qui sont passibles d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.